bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler maintenance puisque oui nous sommes en pleine maintenance de call of dragons au moment où vous voyez cette vidéo trois heures de maintenance c'est la règle avec fairlight comme avec lilith c'est la même entreprise mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas la rater les amis vous l'avez aussi à droite sur l'overlay aucune excuse pour ne pas être sur le discord les amis donc je vous le disais on est en pleine maintenance alors j'enregistre cette vidéo un petit peu avant la maintenance justement pour pouvoir parler de ce qui arrive sur cette maintenance bien évidemment on a pas mal de com en ce moment du côté de fairlight du côté de lilith sur rock sur call of dragons et pas mal de nouveautés qui arrivent on va en parler puisque justement regardez on a des petites infos alors map and alliance experience adjustment on en parlera après parlons pour le moment du mail en français traduit par kevin a qui est là ici kella votre vieille amie et fidèle associé qui vous apporte les dernières nouvelles du tamaris alors déjà comparativement à ce qu'on vous connaître sur rise of kingdoms au niveau de cette petite lettre les meilleurs mondes je la trouve plutôt bien fait je la trouve plutôt sympa même très bien fait j'aime bien la guilde des marchands à faire et de récentes annonces la version 1 0 15 le meilleur des mondes sera disponible le 20 04 2023 à deux heures utc je vous disais que vous l'auriez en pleine maintenance non vous l'aurez un petit peu après la maintenance cette vidéo mais ce sera quand même une bonne occasion pour la regarder je pensais que la maintenance allait avoir lieu en même temps que celle de rock c'est à dire à 6 heures utc soit 8 heures mais je viens de me souvenir que non déjà un jeu de lire plutôt que je me souvenir et c'est vrai que je l'avais déjà vu dans un précédent mail sur la 1 15 vous le voyez on avait déjà été averti le 13 de cet horaire grande nouvelle afin de préparer tout le monde pour l'expédition blablabla la guilde lance un plan de migration les migrations arrivent enfin dans call of dragons alors pourquoi enfin alors que dans les autres jeux il y en a pas au début enfin parce qu'on est habitué maintenant pour migrer de serveurs comme on le souhaite et on le voit bien il ya pas mal de problèmes mais regardez la migration est limitée ils disent c'est pour aider chacun mais on ne pourra ne migrer que sur une une serveur du même continent voyez ce qu'ils disent la guide dans sa langue migration pour aider chacun à s'installer là où il se sent vraiment à sa place bourrico et moi pensons que vous devriez obtenir la nouvelle mise à jour dès que possible une longue route nous attend mais ne vous inquiétez pas où que vous alliez nous ce vous allez nous serons à vos côtés ce qui est intéressant de dire c'est intéressant à lire c'est qu'ils disent qu'ils lancent un plan de migration pour aider chacun est ce que on aura une migration dite de débutants offerte gratuitement là c'est la grosse question que je me pose ça sera intéressant d'avoir une migration gratuite pour ce premier jump et pouvoir changer encore une fois deux serveurs sur notre continent vous le savez c'est un peu comme dans rock un système de continent normalement puisque je l'ai lu ailleurs normalement ça devrait être ça pour la première migration peut-être je me trompe on verra j'ai noté tout le nouveau contenu avait alors ils disent la guide indique que les serveurs sont indisponibles trois heures donc ça va être indisponible de deux heures utc ces quatre heures c'est chez nous à 7 heures du coup vous allez avoir cette vidéo juste à la sortie de la maintenance si elle prend pas de retard nous allons devoir nous séparer pendant un petit moment mais ne vous en faites pas un cadeau spécial vous attendra lorsque la mise à jour sera terminée et normalement sera des gemmes sans gemmes par heure c'est la règle avec lilith avec far light j'ai noté tout le nouveau contenu avec mes petites mémines inutile de me remercier jeter un oeil blablabla alors il y a pas mal de nouveautés intéressantes évidemment pour moi la plus intéressante c'est le système de migration très très attendu une ascension plus fluide vers la prospérité ajout du nouveau système de migration de division qui sera déployé sur les serveurs lorsqu'ils auront terminé deux saisons alors là j'ai pas bien compris si vous vous avez parfaitement compris ce qu'ils veulent dire n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais ajout du nouveau système de migration de division est ce que c'est en lien parce que là ils disent on va avoir un nouveau système de migration va pouvoir migrer et trouver notre place et là ils disent un nouveau système de migration de division qui sera déployé sur les serveurs lorsqu'on aura terminé deux saisons c'est à dire qu'on peut pas migrer tout de suite on va devoir se taper deux saisons de kvk avant de pouvoir de migrer je comprends pas bien vous disposerez d'une durée limitée pour vous déplacer pour vous déplacer vers d'autres serveurs dans la même division que vous c'est là que j'avais fait le raccourci sur la première migration on va pouvoir migrer au départ dans une même division mais il se pourrait que ça soit retardé veuillez noter que chaque serveur est soumis une limite de joueurs et vous ne pourrez pas migrer vers un serveur ayant atteint sa limite vous commencerez la prochaine saison aux côtés des autres seniors de votre nouveau serveur franchement c'est très flou j'ai beau avoir lu le détail de ce qu'ils disent y compris sur le discord c'est assez flou pour moi à ce stade si encore une fois vous avez tout compris et vous pensez que je suis totalement éclaté n'hésitez pas à me le mettre en commentaire les amis ajoute un nouvel objet les légions de réserve un nouvel objet les légions c'est étonnant utiliser cet objet sur l'écran d'entraînement de légion pour augmenter considérablement le nombre d'unités produites par vos efforts d'entraînement actuel c'est un boost de production comme on le connaît dans rock encore une fois on a un boost de 2000 un boost de 5000 un boost de 10000 un boost de 20000 un boost de 50000 ce qui permet de lancer un grand nombre d'unités d'un coup en production ça c'est de la balle ça me manquait je vous l'avoue amélioration de l'affichage des informations concernant les sources d'emblèmes d'artefaille qui ajoute une fonction permettant d'accéder directement à l'événement fort bon ça c'est juste de la fioriture point 4 ajustement de la progression de pierre d'augure pour la saison 1 la fonction réveil sera déverrouillée lorsque vous aurez terminé le chapitre 1 la fois avant tout bon ça je pense que ça change pas grand chose une expérience de combat enrichi amélioration des combats de behemoths avant seul les chefs et les officiers d'alliance pouvaient invoquer des behemoths et il ne pouvait pas contrôler leurs actions dans la nouvelle mise à jour vous pourrez contrôler les actions d'un behemoths à portée d'un bâtiment du bâtiment qu'il cible ok ajout d'un nouveau titre d'officier maître des bêtes le maître des bêtes pourra invoquer contrôler les behemoths les chefs et autres officiers ne pourront plus le faire voilà en vrai il nerf un peu il restreigne c'est bien dommage pour un 3 amélioration de l'affichage des informations concernant les légions ça on s'en fout pour un 4 ajout d'un tableau répartition du mérite pour les rapports de bataille impliquant des armées ralliées ou en garnison le bouton de répartition du mérite se trouve à côté du bouton récompense de bataille ça c'est de la base ça permet vraiment de voir qui a fait quoi point 5 amélioration de la fonction de partage des rapports de bataille vous pouvez désormais partager plusieurs rapports de bataille directement dans la fenêtre du chat la fenêtre de chat elle est un peu éclatée j'espère qu'ils vont le revoir en profondeur point 3 système d'alliance amélioré là il ya peut-être du lourd ajoute la possibilité de zoomer directement sur la position actuelle du chef d'alliance bon ça on s'en fout point de ajustement des règles de remplacement des officiers un délai de carence de 15 minutes commencera après avoir changé le rôle d'un officier ça c'est dans tous les jeux comme ça point 3 ajustement des règles de construction de forteresses centrales des alliances les forteresses centrales d'alliance doivent être construites dans une région affiliée à l'alliance c'est à dire la région où se trouve la ville du chef ça c'est intéressant comme restriction c'était quoi cette petite poussée aiguë ça ça c'est intéressant vraiment dans tout cas moi je trouve ça bien point 4 un tamaris encore plus somptueux amélioration visuelle ok pour un 2 amélioration visuelle on s'en fout point 5 une histoire extraordinaire ajout de la possibilité de visionner à nouveau du contenu narratif vous pouvez visionner à nouveau de dire bon là ok faut l'avouer dans ce jeu ils sont déchirés sur l'histoire mais de là à retourner les voir faut être un peu fatigué à part si je vous fais une vidéo et que j'ai déjà passé et testé un tuto et que je vous le remontrer sinon pas beaucoup d'intérêt point 2 ajoute la possibilité de passer les dialogues mais ça poula là ça c'est c'est de la balle atomique passer les dialogues mais malheureusement que vous avez déjà visionné bon on est quand même obligé de se les taper point 6 à présent autre amélioration alors souvent pareil je vous l'ai déjà dit dans rock c'était dans le point autre amélioration qu'on nous glissait les méga carottes la bachy a été ajouté au coffre d'or il peut être invoquée en ouvrant des coffres d'or la spain carotte c'est un truc très bien c'est tout pour moi oh et la guilde des marchands toujours ouverte au sur retour et aux suggestions ok vous savez mon chou c'est un plaisir de me battre à vos côtés et je suis sensé super avec bourrico salut qu'elle a sa premier message qu'on a reçu mise à jour 1 0 15 ce court tiens moi ce que je retiens c'est le système de migration c'est de la balle atomique c'est ce qui m'intéresse le plus là dessus pas que je vais migrer pour le moment mais c'est ce qui est intéressant et le fait d'avoir aussi des expansions de création d'armée qui permettent de créer un grand nombre d'unités rapidement enfin rapidement de lancer un grand nombre d'un coup deuxième mail qu'on a reçu map and alliance experience adjustment announcement dire lors donc mes chers lors là c'est pas le même ton c'est pas qui est là qui nous parle c'est la call of dragons team c'est beaucoup moins sympa et pour le coup ils l'ont même pas traduit ils s'en battent les dents ils partent direct en anglais dire lors nous avons récemment découvert que en choisissant une alliance les lords ne pouvaient pas rejoindre ils ne peuvent pas rejoindre certaines stages de game certains stages du jeu dû à une limite dans la région ou de la map pour ça ils essayent ils vont faire essayer ils vont essayer de faire certains changements dans le continent à marie sur la map et sur les règles de jeu pour joindre une alliance et les plans pour sélectionner une plane to select some serveurs et les plans pour sélectionner certains serveurs dans les nouveaux qui ouvrent c'est vrai que quand on regarde regarde et je regardais ça quand je dézoome je ne vois rien qui me permet d'aller je peux cliquer sur la flèche là voyez j'ai déplacé mais je ne vois rien donc je suis peut-être éclaté mais je ne vois aucun icône qui me permet d'afficher le continent ou d'afficher d'autres serveurs il n'y a rien il n'y a pas de donc je n'ai peut-être pas vu je la vois peut-être pas dites moi si je suis éclaté sur l'interface mais moi là je ne vois vraiment rien qui accepté que je suis en haut à gauche écrit qu'à 49 sur 49 comme vous le savez je vois vraiment rien qui m'indique comment voir les autres serveurs donc pour le moment il n'y a rien peut-être qu'avec la mise à jour de la migration il y aura enfin quelque chose tiens d'ailleurs hop je relance mes troupes sur ce côté là et toi j'upgrade est ce que j'ai les matériaux non je les ai pas j'en profite un maintenant que j'ai dézoomé on relance tac et voilà c'est plié est ce que j'ai suffisamment ce que suffisamment ouais j'ai suffisamment et hop on lance l'amélioration du bâtiment je lance ça bon je ferai ça après donc continuons donc au niveau de ce qu'ils nous disent donc ils vont essayer blabla alors ils nous disent les plans du sexe sommes serveurs pour les nouveaux ouvertures ce qui va inclure les ajustements ils vont supprimer la limite des alliances de rejoindre une alliance sur l'âme ils vont supprimer la limite qui consiste à faire qu'on peut rejoindre une alliance que dans sa région ça c'est bien parce que c'était vraiment limitatif sur les mêmes serveurs et les lords on pourra rejoindre des alliances toutes régions confondues toutes les alliances de notre serveur on pourra les rejoindre c'est vraiment bien la taille de la map le nombre et le type de béremos le nombre de passes et c'est du continent ta maris sur certains serveurs sera différent sur les nouveaux serveurs c'est intéressant ça ils vont peut-être les diminuer ou les augmenter je pense les diminuer à ce à ce à cette heure ils sont en train de travailler la tâche pardon de l'exploration de la brume et augure stone je sais même pas ce que c'est l'augure stone tiens j'ai pas vu le nom en français sur ce serveur sur les serveurs seront sur ce serveur seront ajustés c'est étonnant on va bien voir ce que ça donne cette marche il donne pas de date tous les serveurs qui sont déjà ouverts ne seront pas affectés par ces ajustements donc nous il va rien se passer c'est étonnant ça aurait été sympa tout de même qui qu'on ajuste au niveau du du fait de pouvoir rejoindre des alliances cross région parce que toutes les régions sont pas accessibles sauf alors de ma part sur mon serveur pour le moment merci de votre compréhension vous souhaitez un bon jeu patati patata j'en profite pour revenir justement après c'est dommage sur mon serveur qu'est ce qui se passe sur mon serveur et bien hop je vous montre les alliances le classement vous le voyez les l nv ont pris la tête en puissance suivi des nts puis l nv donc on pourrait croire que les l nv sont quand même là en grosse grosse force parce que les nts sont un petit peu au milieu parsemé des 69 et des l nv mais mais c'est une fausse impression les nts ont la suprématie du serveur pour le moment les l nv eux ils ne rigolent pas mais pourtant vous voyez six 560 2 millions pour les l nv tac si on regarde les nts qui est l'alliance principale des nt ils sont à plat à 639 millions donc ils sont quand même plus puissants puis les nts ont des subains les nts c'est comme ils le disent l'attaque les ntv les nts les ntl et nt fm bref ils ont clairement l'avantage sur le serveur ça va être compliqué et voyez même lui c'est un ancien c'est un joueur de roi qui nous montre son compte qui est pas mal à 84 millions beaucoup de joueurs de toute façon sur l'école dragon sur les serveurs viennent de donc suprématie des nts on a vraiment des questions qui se posent sur les r et r un truc était une très bonne alliance sur rock qui est toujours une bonne alliance ici mais il y a un peu de part d'abandon donc on va voir ce que ça va donner voilà pour cette mage les amis je vous montre au niveau de la carte quand je vous dis tout n'est pas libéré moi même un labrum n'est pas entièrement exploré c'est une plaie labrum vous savez je déteste ça mais il n'y a pas le choix au niveau de la mage je vous ferai une vidéo après une fois que tout sera implémenté voir le système de migration et vous l'expliquer ce que ça va coûter en passeport pour le moment il n'y a pas d'annonce positive sur le fait de pouvoir acquérir des passeports pas le magasin général d'alliance j'espère qu'on pourra en avoir parce que ça sera vraiment mieux que de l'acheter par des bundles et encore une fois lâcher un max de thunes pour rien voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas en commentaire à me mettre votre avis sur la mage que vous vous en comprenez parce que c'est clairement assez difficile de tout bien comprendre sur leur nouveau système de migration j'ai l'impression d'être au début de rock où c'était comme ça si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habi tu n'hésitez pas à lâcher un col au salon pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément de développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons et